Marc Udja, je suis professeur en informatique médicale au CHU de Rennes et je suis avec le professeur Alain Veuchet qui est mon collègue pédiatre au CHU également. EOP est un entrepôt de données de santé, c'est un système qui permet d'intégrer l'ensemble des données qui sont produites à l'hôpital et qui permet de mettre à disposition ces données pour des projets de recherche et d'innovation de données cliniques qui met en oeuvre l'entrepôt de données avec de nombreux services et en particulier avec le service de pédiatrie et donc Alain tu as utilisé EOP pour un projet de recherche est ce que tu peux nous en parler ? J'avais une question très précise qui était qui visait à analyser la nutrition que l'on apporte aux prématurés en vue d'améliorer leur croissance et dans ce cadre là on avait besoin de colliger l'ensemble des données des patients hospitalisés sur des périodes de deux à trois mois suivant les nouveaux-nés pendant deux ans avec à la fois toutes les données de prescription nutritionnelle et de devenir en termes de vitesse de croissance pondérale et en taille et donc j'ai formulé une demande auprès du centre de données cliniques et qui a été prise en charge et puis on m'a mis en contact avec un data scientist qui m'a fourni les données On a effectivement des demandes qui sont portées par des collèges de cliniciens par exemple on va les prendre en charge donc cette demande a fait l'objet d'une étude de faisabilité avec un parcours technico-réglementaire où on va s'assurer que la demande est conforme par rapport aux finalités et ensuite ce que l'on fait c'est qu'on met en rapport le clinicien avec un data scientist de l'équipe qui va préparer les données extraire les données et les mettre à disposition du porteur de projet pour l'aider à les utiliser à les exploiter et donc c'est le rôle des data scientist dans notre équipe Tu as pu mener ton étude à bien est-ce que tu étais satisfait des données qu'on a pu mettre à disposition au travers des HOP ? Oui ça a répondu à plusieurs enjeux le premier c'est de pouvoir intégrer des données de réanimation de dossiers patients informatisés à une donnée à la minute dans un entrepôt qui puisse être géré après donc c'était déjà un enjeu important et puis après l'interaction avec le data scientist de l'équipe a été un accompagnement sur la durée puisqu'en fait les données ne sont jamais complètement stabilisées dès un export et donc il a fallu faire des vérifications secondaires des améliorations de la qualité de ces données avec une interface qu'on nous a mis à disposition qui nous permettait de visualiser patient à patient certaines données et qui nous ont permis de finaliser ce travail de stabilisation de la base sur laquelle on travaille actuellement et ça a répondu clairement à l'ensemble des enjeux qu'on avait